Félicie ! Allez, le téléphone ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Soyez connectés, il y a des moments, il y a des moments hauts pour calmer. En une touche de balle, on joue ! Ils sont pourris d'évitement ! Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de Saint-Dizier. Un tournoi de football amateur qui regroupe 8 équipes et autant de pays. Les matchs se déroulent en 8 contre 8. Une idée inspirée d'autres quartiers français et organisée pour la première fois ici, au stade Huypergo au Verbois par un jeune du quartier. Moi, je connais la plupart des joueurs, des capitaines, des coachs. Je ne vous cache pas que avant le tournoi, quand je leur ai expliqué qu'il y avait une canne, ils n'y croyaient pas trop. Ils n'étaient pas trop enthousiastes. Pour les gens de Saint-Dizier, tout se passe dans les autres villes. Mais quand ça a commencé à prendre forme, les équipes, les tenues sont arrivées, tout ça, j'ai vu des joueurs qu'en club je n'ai jamais vu jouer comme ça ou des coachs. Coachs et Cotton de Ferveur, c'est différent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un club, c'est leur nation d'origine. Donc ils donnent tout. Aujourd'hui tout particulièrement, puisqu'a lieu la finale qui oppose le Sénégal face à la Tunisie. C'est le meilleur qui gagne, mais j'ai une petite pensée pour la Tunisie quand même. Très vite, le Sénégal marque le premier but. Puis c'est au tour de la Tunisie d'égaliser juste avant la mi-temps. Ça montre vraiment que dans le quartier, on est capable d'organiser des trucs vraiment sans l'aide de personne. Il y a des parents, il y a des papas, maman, beaucoup d'enfants, c'est avant tout une fête. La Cannes, c'est un moment justement qui va nous rassembler et peut-être par la suite continuer à faire évoluer le quartier comme ça. Ça fait plaisir, ça réunit tout le monde, les jeunes, les vieux, la famille, tout ça. Il y a tout le monde qui est heureux, ça joue tous des frères on va dire. Le match reprend, les deux équipes marquent, 2-2, les supporters bouillonnent. Le match va jusqu'aux prolongations. Dans les derniers instants de la rencontre, c'est finalement le Sénégal qui remporte le match. Vainqueurs 3 buts à 2, les Lyons sont les vainqueurs de la première édition de la Cannes de Saint-Dizier. C'est un truc de malade. Merci à Sofiane, merci à tous les spectateurs, tout le monde. Franchement, ça a été un mois terrible. Ça faisait pas mal de temps, on n'avait pas vécu ça au quartier. Et franchement, le fait de faire ça, réunir tout le monde, c'était un tournoi pour réunir tout le monde. C'est ce qui s'est passé, regardez. Et franchement, je suis content. Vive le Sénégal, vive Saint-Dizier, vive tout le monde, même vous aussi. Merci. On s'est préparé pour, on est venu pour ça. Voilà, on a gagné Sénégal REC. C'était pas un match facile. Franchement, brava la Tunisie, beau parcours. Franchement, perso, ils m'ont impressionné tout le long du parcours. Mais il n'en reste qu'un, c'est les Lyons. C'est l'Ou Sénégal ! Les Lyons remettront leur titre en jeu l'année prochaine. Et une chose est sûre, les autres équipes du Verbois seront au rendez-vous. L'Ou Sénégal REC. L'Ou Sénégal REC. L'Ou Sénégal REC. L'Ou Sénégal REC. L'Ou Sénégal REC.